Toutes les femmes de Poué, Palléan Camerounais. Toutes les femmes de Poué, Palléan Camerounais. Elles sont exaspérées de subir l'escalade de la violence meurtrière sur le théâtre de la crise anglophone. Des femmes se sont mobilisées dans les rues de Yaoundé appartenant au mouvement Stand Up for Cameroun. Elles exigent un cessez-le-feu sur le théâtre de la crise anglophone et demandent à rencontrer le chef de l'Etat afin qu'il ouvre un dialogue politique pour résoudre cette crise anglophone. Ces femmes ont été arrêtées après leur manifestation. Des précisions avec Élisée Bokba et Aïk Cyril. Dans les rues de Yaoundé, la cité capitale, des femmes crient leur colère. Regardez mon âge, j'ai 60 ans. Est-ce que je peux me lever pour venir jouer à Yaoundé ? Regardez les femmes qui j'aimerais. On n'a pas de route, on n'a pas de lumière. Les écoles, même, on nous dit que l'école est gratuite, mais il n'y a pas. Il n'y a même pas de maître, même les professeurs dans l'Ombam. Bas de route, moi je suis cultivatrice, mais je ne peux pas écouler ma marchandise. Voilà toutes ces femmes que vous voyez derrière moi. C'est les mêmes enfants de 11 et 12 enfants. Moi, j'ai un enfant de 40 ans que j'achète encore au Calisson. Est-ce que c'est normal dans un pays qui se dit vraiment émergent ? Les enfants vont à l'école, ne trouvent même pas de maîtresse dans les classes. On a doublé les femmes dans les classes. Et ces femmes-là sont les femmes des autorités de la ville qui ne tiennent même pas d'éclos aux enfants. Après, on dit que les enfants sont faibles à l'école, alors qu'on ne les dispense pas normalement ce qu'il faut. Et pourquoi ? Parce que les enseignants aussi, ils ont des problèmes. Vêtus de t-shirts noirs et tenant chacune un balai en main, ces femmes veulent débarrasser le Cameroun de la malgouvernance. Moi, j'ai 65 ans et je suis dehors parce que j'ai envoyé les enfants à l'école. Ils ont des bacs, ils ont des licences, ils sont même des docteurs parce que j'ai envoyé les enfants à l'école. Ils ont des bacs, ils ont des licences, ils sont même des docteurs, mais ils ne foutaient rien. Ils ont dans 150 000 francs de salaire 1 octobre pour qu'ils fassent quoi dans ce pays-ci ? Les femmes sont devenues les hommes dans les ménages aujourd'hui parce qu'elles pensent que les enfants vont manger. Quand les enfants ont faim, l'homme s'est retourné, il s'en va. Il s'en va pourquoi ? Parce que le mot de poche est en train de le ranger. Où est parti l'argent du Cameroun ? Je veux rencontrer le chef de l'Etat. J'ai besoin de lui dire deux mots qu'on cause ensemble. Nos enfants, comme tu l'as pas partout, on en a marre. Ce pays ne va pas. Peut-être qu'ils ne le connaissent pas. Les autres qui sont autour de lui demandent que « Non, mon président, ça va très bien, ça va très bien. Moi, je vais le rencontrer, s'il le plaît. » Si c'est que c'est une femme qui lui a accouché et c'est une femme qui lui a donné la vie, qu'il reçoive les femmes. Parce que nous sommes les salariés qui l'ont évoqué. Les femmes en colère veulent rencontrer le chef de l'Etat pour lui présenter leur doléance. Aujourd'hui, nous sommes debout pour demander un rendez-vous à M. le chef d'Etat, M. Paul Biya. Le pays va mal. Les nominations, c'est bien. Les élections, c'est bien. Mais il faut quelques préalables pour construire notre nation. Et nous, les femmes, nous sommes en train de demander un rendez-vous au chef de l'Etat pour qu'on discute de la situation du pays. pour qu'on voit comment est-ce qu'on va améliorer les règles du jeu électoral pour qu'on puisse aller à de bonnes élections. Et surtout, comment est-ce qu'on va régler le problème de la femme. Le rendez-vous avec Paul Biya, croit-elle savoir, permettra de décrisper l'atmosphère en cette année électorale au Cameroun. Sous-titrage ST' 501